Ouais ça c'est un petit peu mieux Ça me semble presque parfait Maintenant je pense qu'il nous faut un micro J'espère que tu vas bien Alors comme tu peux le voir je suis plus dans Henri Je suis bien en Belgique Parce qu'il y a beaucoup de petits projets à préparer ici Et comme tu peux l'entendre je suis un petit peu tombé malade Du coup j'ai vraiment accumulé plein de retard Bref ça c'est pour la petite mise à jour Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter un camping-car Qui n'a sans doute rien d'extraordinaire Mais pourtant la visite en vaut vraiment le détour Comme tu le sais sûrement quand on était au Maroc avec Henri On a rencontré Thomas et Camille Qui voyagent dans un bon vieux camping-car Qui ressemble très fortement à Henri Mais pourtant qui est très différent Et c'est pour ça que cette vidéo va être je pense très intéressante On va comparer deux camping-cars d'un même constructeur Mais avec un aménagement complètement différent Du coup on va les comparer Pour voir quels sont les points forts Quels sont les points faibles Et qu'est-ce que ça change réellement à l'utilisation quotidienne C'est parti On va commencer par un petit tour extérieur Pour ensuite continuer sur l'aménagement intérieur Et on va terminer par une comparaison Entre Henri et ce camping-car qui s'appelle Léon Alors déjà on a choisi un Imer de 1988 Qui est monté sur un Peugeot J5 Est-ce que tu sais combien il y a de chevaux ? Non je sais qu'il y a 10 chevaux fiscaux On essaye de se renseigner et de savoir combien il y avait de chevaux Mais le calcul est trop difficile à faire Et du coup vous l'avez acheté combien ? On l'a acheté 6 000 euros Ce qui est une sacrée bonne affaire Oui je pense que c'est une bonne affaire Et vous l'avez acheté en direct ? Oui on l'a acheté sur un site On l'a acheté sur Le Bon Coin Voilà on a trouvé le contact On est allé, on s'est déplacé On n'était pas dans notre ville Et on s'est un petit peu éloigné pour aller le récupérer On a payé 6 000 euros Après il y en a eu un gros problème avec Donc on peut dire qu'il a coûté quand même au final 7 000 euros La boîte de vitesse qui a cassé en fait le premier jour du départ Ce qui a fait un faux départ à 20 km de la maison Et du coup on a dû changer la boîte de vitesse On s'est aperçu que l'embrayage avait un problème Ce qui fait qu'on a changé boîte de vitesse plus embrayage Et ça nous a coûté 1 000 euros tout compris On l'a acheté à 134 000 Là il a 137 000 km Ce qui est intéressant dans cette vidéo C'est que c'est vraiment presque le même modèle qu'Henri C'est un 536, 534 ? C'est un 534 C'est un 534 donc a priori c'est 20 cm de moins qu'Henri Mais c'est un aménagement complètement différent Donc c'est ça qui va être intéressant de regarder Et là on va faire un petit tour extérieur Pour voir un peu ce que vous avez changé Parce qu'au final vous avez pas changé grand chose Vous avez juste installé les panneaux solaires La batterie Et vous l'avez gardé un peu à l'origine Le porte-vélo Voilà Ah donc ça c'est vous qui l'avez installé le porte-vélo Ce petit porte-vélo Première gamme Première gamme est très efficace Une spécificité que tu m'as expliqué c'est que T'as des problèmes d'infiltration d'eau Ouais A l'arrière Et donc du coup t'as installé ces petites rigoles Qui sont pas mal C'est toi qui l'as fait ? C'est ça Ouais j'ai commandé ça dans une usine Je les ai fait faire sur mesure En gros Pour mettre ça Et ça évite que l'eau coule trop en fait Là et que ça arrive Et que l'eau stagne ici dans les rigoles Si l'eau stagne ici Elle rentre à l'intérieur Il y a un espèce de faux plat Ce qui fait que normalement c'est censé s'évacuer par ces trous Et au final ça s'évacue pas Du coup ça stagne à l'intérieur Et quand ça déborde Et bah ça va de l'autre côté Alors moi Si t'as bien regardé la vidéo de présentation d'Henri Debus J'ai 100 litres d'eau claire Et eux C'est franchement pas mal C'est que tu as normalement deux cuves Du coup t'as combien de litres en tout ? En tout Ouais Ça on a 200 litres C'est l'ancien propriétaire qui a fait rajouter une cuve Donc on perd un petit peu de place dans une banquette Mais après on a 100 litres supplémentaires C'est pas mal pour avoir un peu plus d'autonomie 200 litres c'est vachement pratique Je pense quand t'es vraiment à plusieurs dans le van Comme ça tu peux vraiment prendre pas mal de douches Mais tu perds quand même l'espace d'une banquette Donc à voir Ça dépend un peu de chacun Ouais tu me diras pour la suite Bon mais pour l'électricité Et pour le reste on va regarder ça à l'intérieur Et là tu verras que c'est un aménagement complètement différent Donc c'est ça qui est intéressant Je vais faire le tour vite fait de l'aménagement intérieur Donc ce qui est marrant ici c'est qu'il y a le poste de pilotage Le lit qui descend comme d'habitude sur tous les E-meurs Alors la grosse différence ici C'est que t'as la douche, la toilette juste ici Et l'arrière qui est tout en U Et raconte moi un petit peu au niveau de l'électrique Ce que tu as fait parce que ton panneau solaire Est vachement bien installé et bien stylé Merci parce que c'est moi qui l'ai fait Je suis ravi Alors on a installé un panneau solaire de 300 watts Donc on a préféré en prendre qu'un plutôt que plusieurs Pour des raisons de branchement Et surtout de place sur le toit Avec les lanterneaux et tout ça C'était un peu compliqué Du coup on a choisi un gros de 300 watts Avec deux batteries qui sont ici là de 60 ampères Bon je suis pas excessivement fier de l'installation Ça fait un peu sauvage Mais ça tient bien On a fait un cadre en alu là au Maroc Ici donc ça bouge pas Même s'il y a un accident, il y a un truc Ça va pas bouger Ça fait un peu branchement sauvage Mais ça fonctionne très bien Ça fait le taf Et vous avez déjà été souvent à cours d'électricité ? Non, pour l'instant non Parce qu'on a commencé par le Maroc Du coup le voyage Donc du coup il y a tout le temps du soleil Donc on en a à profusion On tire jamais sur les batteries On prend directement le soleil en direct C'est vrai que tu m'as dit que t'étais arrivé au Maroc Est-ce que t'as déjà fait des modifications au Maroc À part ce petit cadre de batterie ? Le cylindre bloc de la boîte de vitesse Qu'on a d'ailleurs trouvé neuf dans la boîte d'emballage C'est pas noté quand même Parce qu'en sachant que le véhicule a 30 ans Donc voilà À un prix très raisonnable Ça on a changé la courroie d'alternateur Et une autre courroie Je pêche un petit peu en mécanique je l'avoue Ça doit être de distribution d'eau Ou quelque chose comme ça Du coup ce qui est intéressant C'est que t'es parti en road trip avec un véhicule Alors qu'il n'y en a aucun Vous deux qui touche en mécanique ? Pas du tout On apprend au fur et à mesure du voyage Au fur et à mesure des pannes Avec Youtube Enfin comme tout le monde quoi Ça et limite heureusement qu'il nous a arrivé presque la boîte de vitesse qui a lâché Parce que du coup on a démonté la boîte de vitesse L'embrayage et tout ça Et moi j'étais avec le mécano qui l'a fait Donc du coup ce qui fait que j'ai pu comprendre un petit peu plus comment ça tournait déjà un moteur Donc on va dire que j'ai avancé déjà en un mois Et en terme de vitesse de croisière et de consommation ? Alors on est à du 10 litres au 100 Je pense dans la théorie Moi je pense plus en un mois Bon on n'a pas assez de recul Je pense qu'on a plus 12-13 litres au 100 Je pense Avec le chargé Je pense que c'est plus 13 litres La vitesse de croisière c'est plus 80 km heure Et plus qu'on ne prend jamais les autoroutes Ça suffit largement sur les nationales Et dans l'aménagement intérieur Qu'est-ce que vous avez changé ? On a fait le parquet parce que c'était ça avant Le semi-parquet on peut pas appeler ça un parquet Oui c'est pas du chien Avant vous aviez de la bonne C'était de la bonne vieille moquette quoi Qu'on a gardé quand même ici parce que c'était trop compliqué Mais ouais ne serait-ce que pour le sable et les trucs comme ça La poussière, l'entretien c'était nécessaire Ouais ça donne un côté un peu plus clair Parce que bon la moquette était marre Ça illumine un peu aussi le latin C'est un peu plus jeune Alors ce qui est bien c'est que vous avez la chance d'avoir des tissus de siège Qui sont assez stylés de base Donc vous avez pas besoin de les changer Et nickel quand même Bon il a 30 ans je pense que je sais pas comment Je crois qu'il s'asseyait pas les gens avant C'était un premier propriétaire ou euh ? Non c'était un deuxième Mais bon c'était la même faille Donc ouais c'est vrai qu'il nous l'a laissé en très bon état Donc on a pas eu besoin de changer Que ce soit les rideaux, les banquettes etc On a rien touché parce que c'était déjà en très bon état On a refait la salle de bain Mais c'est pas encore une fois c'est que de l'esthétique C'est juste de la repeinte quoi C'est pas parce que c'était rouge quoi Ouais c'est changé quelques trucs ouais D'ailleurs montre moi la salle de bain Donc le côté je pense le moins glamour Ouais ça va ça va vous l'avez repeint Franchement ça va Ah ouais ça fait quand même Ça le pommeau était déjà changé de base Vous avez juste tout repeint Exactement Et donc ce qui est intéressant c'est que c'est clairement plus grand que dans Henri Et ta toilette prend quand même vachement moins d'espace Et là ici derrière du coup c'est C'est la première cuve C'est juste en dessous il y a toutes les pompes Tous les robinets marchent à partir de cette cuve là Ok ça défière Là c'est bon pour la salle de bain et pour la cuisine Niveau du frigo je pense que comme dans tous les camping-cars Ça marche nous à 12V, 220V et gaz Ouais ça c'est un proie classique Et vous avez une petite partie On a une new partie congé l'eau mais ça marche pas d'eau Ah ouais votre bouton il s'enlève carrément Ouais ça s'enlève comme ça Ah oui ok Tu vois Ah ouais C'est vraiment tout petit je pense Il y a beaucoup trop de bière dans tout cas Ah oui c'est vraiment un baby C'est un baby Il est trop petit même d'ailleurs parce qu'il rentre même pas une bouteille d'eau C'est un peu compliqué tu peux mais après tu mets Il rentre même pas une bière voilà Ouais ouais Ah c'est marrant ça parce qu'on a vraiment pas le même frigo Donc ça c'est rigolo ça je savais pas Ici au niveau de l'aménagement vous avez installé ça Ah oui Ouais un espèce de grand porte épices Porte juste tout ce que tu veux C'est un peu à la base c'est un rangement pour mettre les épices Mais c'est vrai que le bas devient un peu rangement pour les câbles Pour les produits les machins Et on a mis le même dans le placard du dressing au bout Ah oui donc vous avez mis ça derrière Ouais on a mis un au bout en fait Ah ça déchire ça Comme ça on peut mettre les piles, les chinois, les balles de ping-pong Des conneries comme ça quoi C'est des choses qui n'ont pas encore trouvé leur place dans Léon quoi clairement Et ça aussi vous avez installé Ouais ça c'est vraiment le truc tout bête mais qui fait toute la différence Ouais c'est pas zuc mais c'est pas mal rien que pour la vaisselle Et du coup il est un peu plus vieux qu'Henri mais t'as les mêmes équipements si je me trompe pas au niveau du chauffage, ventilation, etc Ouais je pense que toi t'es en chauffage il a une année au dessus Je crois que toi c'est un 3002 Ouais Moi je pense que c'est un 2002 je crois 3002S Toi c'est un 3002 Ah non c'est un 3002 Non je t'ai dit non Ah ouais je t'ai dit une bêtise alors ok non Donc c'est un 3002 c'est un chauffage qui marche au gaz Et t'as la ventilation du coup ? Il y a une ventilation là qui se règle sur le côté Et niveau boiler genre t'arrives à prendre combien de douche ? J'avoue qu'on a pas pris énormément de douche chaude pour l'instant Donc comme on est au Maroc on évite aussi de faire un truc Et surtout que le truc il a une contenance de 10 litres en fait A chaque fois qu'on fait chauffer de l'eau on est obligé d'en faire chauffer 10 litres Alors que sachant que pour une douche je pense 3-4 litres c'est suffisant Donc bon voilà Et puis ça met un peu de temps à chauffer Après ça dépend des fois soit la douche froide Soit sinon des fois moi ça m'arrive à la bassine comme à l'hôpital Ouais c'est pas mal Ça fait le taf hein C'est efficace Ouais Alors on va passer au truc le plus intéressant je trouve de ce camping-car Parce que moi je voulais avoir le même aménagement que je le vôtre au début Puis je dois avouer que j'ai pas trouvé d'annonce etc Tu l'as clairement vu c'est un aménagement en U Le fait d'avoir la douche L'armoire ici ça coupe un peu le camping-car en deux parties Et donc tout est un peu concentré sur l'arrière Je voulais voir avec vous genre qu'est-ce que vous en pensez de cet aménagement au niveau de l'impression d'espace et à combien vous pouvez vous mettre posé autour de la table quoi Alors Posé je pense qu'on va pouvoir se mettre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec une chaise On peut mettre une chaise ici mais ça serait vraiment le max Après on est serré, c'est pas pour manger un grand banquet quoi C'est vraiment pour dire de se réunir autour de l'école Je pense qu'ayant visité le tien, le tien est plus approprié pour un groupe de personnes Alors que le nôtre pour un couple comme ça je pense que c'est parfait C'est plus tranquille quoi C'est plus tranquille, c'est idéal Après si on était plus nombreux, la disposition Ouais ça fait qu'on a pas beaucoup d'espace chacun quand même au final Nous on est que deux donc on se marche pas vraiment dessus Mais c'est vrai que si on était plusieurs ça serait un peu pénible Du coup comme tu dis on est concentré ici Ouais, si t'as quelqu'un qui est juste là derrière forcément il y a deux Ouais, c'est lui qui doit se lever quoi, déjà rien que ça c'est bête mais Mais au niveau du lit du coup tu baisses la table Ouais, il suffit juste de baisser la table Après on prend les coups ça aussi Il y a un système on baisse là voilà Ouais, ça nous fait un bon lit Il y a un grand lit en plus qu'on n'utilise jamais Mais s'il y a des invités En vrai vous êtes vraiment bien Là je vous vois tous les deux Là on est bien Genre c'est quand même c'est quand même vachement plus cosy On a la maison on a besoin d'être à la maison Franchement sur ça on est vraiment très très confort Tu l'auras compris un aménagement en U c'est quand même un petit peu plus cosy Maintenant au niveau de l'impression de grandeur et de la facilité de déplacement Henri garde le devant Donc sincèrement je pense que ça dépend Comme d'habitude vraiment de tes besoins Maintenant il faut pas oublier que dans un aménagement en U Tu as seulement deux gros couchages Alors que dans Henri tu as cinq couchages Bon maintenant tu vas me dire que c'est très rare d'accueillir cinq personnes Dans un camping-car mais quand même parfois ça peut servir Tu peux suivre les aventures de Camille et Thomas sur Instagram Sous le nom de Léon le daron Ils partagent des photos incroyables Et je t'invite vraiment à aller y faire un tour Ça en vaut la peine Et sur ce je te dis à très vite sur cette chaîne YouTube N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as apprécié De la partager Et surtout abonne-toi et active les notifications Et on se voit la semaine prochaine A plus dans le bus Ciao